Dans le rapport de travail du gouvernement, le premier ministre Li Keqiang a présenté une feuille de route pour améliorer la qualité de la croissance économique. Il a souligné l'importance de stimuler l'innovation et le soutien du secteur privé. La province de Shandong, dans l'est de la Chine, est réputée pour sa culture confucienne. Au sein de l'économie, il y a eu d'importants investissements dans les secteurs industriels et manufacturiers. Et ils tiennent maintenant une discussion de groupe sur le rapport de travail du gouvernement. Les représentants de la province de Shandong ont partagé leur point de vue sur l'optimisation de l'environnement des entreprises et la promotion d'un développement de haute qualité de l'économie privée. Le plan de réduction des impôts de 2019, qui est plus agressif que l'an dernier, sera axé sur la réduction du taux de la TVA. Le gouvernement réduira le taux actuel de 16% des industries manufacturières et d'autres à 13% et celui des transports, de la construction et d'autres industries de 10 à 9%. Pour la province du Shandong, la déduction de 3% de la taxe sur la valeur ajoutée réduira le fardeau d'environ 30 milliards de yuans. Je peux prévoir les avantages substantiels de cette politique. Le représentant du peuple, Zhang Yuemin, dirige une entreprise de fabrication de haute technologie. Il ne s'attendait pas à un plan de réduction des impôts aussi important. Zhang Yuemin a calculé combien d'argent il pouvait économiser et il a été surpris de voir le nombre. J'ai été tellement excité après avoir entendu le rapport. J'ai immédiatement appelé mes comptables et ils m'ont dit que nous pourrions économiser 50 millions de yuans grâce à la déduction fiscale. Zhang Yuemin a déclaré que l'argent qu'il économisera sera consacré à l'innovation technologique. Il espère davantage de conception et de politique de haut niveau pour les entreprises privées en matière d'accès au marché. Et il espère même que l'application de ces politiques sera à l'avenir encore davantage renforcée.